Donc maintenant nous sommes au 31 décembre 2010 et on va tout simplement constater si nos titres se sont dépréciés. Alors j'ai gardé que le Réal et Renault, je n'ai pas anticipé ou fait constater qu'il y avait des titres l'année d'avant. Et bien entendu, on ne fera une provision que si on perd de l'argent. Je le rappelle, une dépréciation c'est une perte probable. D'accord ? Donc on va comparer deux choses. On va comparer le prix d'achat de notre titre et le prix moyen au 31 décembre. Ce qu'il vaut au 31 décembre. Si je reprends L'Oréal, on avait combien de titres L'Oréal ? 50. Quel est leur prix d'achat, leur cours d'achat ? On les a achetés à 92,15. Et le 31,12, le cours moyen, je rappelle, on a vu ça rapidement, c'est pas le cours du 31 décembre, c'est on fait la moyenne du mois de décembre. Donc le cours du 31 décembre nous donne 84,50 euros. Là, il faut calculer si on a gagné ou perdu de l'argent. Vous avez acheté quelque chose, 92, et il ne vaut plus que 84. Donc on perd. On fait la différence et vous, si vous avez... On perd 7,65. 7,65 euros, c'est ce qui s'appelle une moins-value. Alors là, elle est unitaire. Si je la veux globale, quelle est l'opération que je vais faire ? Multiplier par le nombre de titres. J'ai perdu 50 fois 7,65. Enfin, quand je dis j'ai perdu, je risque de perdre. Le temps qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Alors, 382,25. 50. Oui, 5. Est-ce que je vais avoir à remplir ajustement ? A quoi ça sert, ajustement ? Non, ce n'est pas si on gagne. Si l'année dernière, on avait des provisions. Voilà. Si on avait des provisions l'année dernière. Est-ce qu'on en a fait l'année dernière, des provisions ? Non. Non, on a commencé tout cette année. D'accord ? Donc là, pour le moment, ajustement, on n'en parle pas. Alors, si je prends Renault, on en a acheté combien, des Renault ? Enfin, des titres Renault. Ah ? 42,25. Oui. 42,25. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse ? Oui, on n'a gagné pas grand-chose. On a gagné 90 centimes par titre. 90 centimes par titre, mais comme on en a 100, on a donc gagné ? 90,25. 90,25. Est-ce que dans ce cas-là, on va faire une provision ? C'est que quand on peut perdre d'argent, là, il n'y a aucun risque pour le moment. Ce qui veut dire qu'il va falloir passer maintenant une écriture, parce qu'en comptabilité, c'est bien beau de savoir faire des tableaux. Et si on ne passe pas d'écriture, c'est comme si on n'avait rien fait, puisque tout est sous forme d'écriture en comptabilité. Donc, il va falloir constater dans le journal d'Odé du mois de décembre, que on a un risque de perte sur le titre L'Oréal. Ça s'appelle comment, donc ? Qu'est-ce que l'on va passer comme écriture ? On va passer, voilà, une écriture de dotation, la racine c'est 68, et puis après, dans le plan comptable, on cherche ce qui se rapporte au VMP. Et donc, c'est 68, 600, 65, puis je remets un 0, parce que souvent les logiciels complètent avec des 0. Quelle date ? 31. Alors là, ce n'est même pas la peine que je remette décembre, puisque on sait qu'on doit descendre. Comment s'appelle ce compte ? L'intitulé du compte. De dotation des dépréciations. Voilà, dotation des dépréciations. Des VMP. VMP. Pas beaucoup de classe, mais... Quel libellé je vais utiliser ? Bah... Le don. Des dépréciations. Bah, la dotation. Alors là, c'est vrai qu'on a plein de possibilités. D'otation. Alors, dotation, on sait que c'est un compte dotation, donc à la rigueur, ce n'est pas une obligation. Mais sur quel document je vais me baser pour passer l'écriture ? Oui, celui du dessus, il s'appelle... Bon, là, je n'ai pas mis le nom, mais il s'appelle tableau des VMP 2010. Ou ça pourrait être tableau des dépréciations des VMP 2010. Et quelle va être la somme ? Bah oui, le total, 382,50. Bien entendu, voilà, comme j'ai mis un débit, il va falloir que je trouve un compte de crédit. Et rappelez-vous, quand on a acheté ces titres, on les avait mis dans le compte 503. Tous les comptes de dépréciation, rappelez-vous, pour les clients, on avait mis un... Qu'est-ce qu'on avait mis en deuxième position, comme chiffre ? Ouais, on avait mis un 9, donc. Donc, le compte 5903, lui, porte un nom qui s'appelle dépréciation des VMP. On pourrait rajouter action, là, parce qu'on peut le faire. Le tableau est le même, et au crédit, je remets mes 382,50. Bon, bah là, il n'y a pas besoin de faire l'addition pour vérifier des bicrédits, hein. On a qu'une somme de chaque côté. Il y a peu de chance qu'on ait fait une erreur. Question là-dessus ? Donc, le travail suivant, ça va être, qu'est-ce qui se passe l'année d'après, encore ? Pour voir si, là, on a des ajustements à faire. Donc, c'est la suite. On se place, maintenant, en fin d'exercice 2011, c'est-à-dire l'année prochaine, hein, au 31 décembre. Et, bien entendu, les cours ont évolué. On va refaire le même travail que ce qu'on vient de faire. On va recopier le prix d'achat, le nombre de titres, et puis comparer avec le nouveau cours de chaque action. Donc, je recopie. Les nombres de titres, c'était toujours 50. Alors, bien entendu, entre-temps, on aurait pu en racheter, hein. Il y aurait des cours avec des prix différents. À 92,50. Et maintenant, ils valent... 91,20 euros. Et vous voyez, j'ai recopié 382,50, hein, la provision de l'année dernière. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu de l'argent ? On a gagné ou on a perdu ? On a encore perdu... Enfin, je dis encore. 0,95 centime par titre. Donc, globalement, on a perdu combien ? Puisqu'on a 50 titres. 47,50 euros. 47,50 ? Oui. On a perdu 47,50 euros. Mais là, il y a une... Ça, ça peut être un 2 ? Alors ? Mais là, il y a une... 382,50 de la provision. Oui. Alors, on va faire comment ? On fait moins les 47,50. Oui. Imaginez, l'année dernière, on avait une moins-value, tout compte fait, 382. Puisqu'on avait mis de côté, entre guillemets, 382. Cette année, on a juste une moins-value de 47. Ça veut dire, est-ce que j'en ai trop de côté ? J'en ai trop provisionné ? Ou est-ce que j'en ai provisionné pas assez ? J'en ai provisionné de trop. Donc, c'est bien ce que dit Delphine. Il va falloir faire la soustraction entre la provision de l'année dernière et ce que je devrais avoir maintenant. Quelqu'un a fait le calcul ? 335. 335, tout rond ? Oui. Alors, pourquoi je le mets en reprise ? Parce que j'en ai pris trop. Ben voilà. Il y en avait trop l'année dernière par rapport à cette année maintenant. Donc, je les reprends. Des questions là-dessus ? Voyons le cas Renault. Toujours 100. On les a achetés à 42,25. Le cours actuel n'est plus de 42,25 mais il est de 38,65. Donc, on a perdu de l'argent. Enfin, on n'a pas perdu, mais on peut perdre de l'argent. 3,60. Alors, je risque de perdre 3,60 pour un titre, mais j'en ai combien des titres ? 100. Donc, ça va me faire ? 360. D'accord ? Est-ce que... Quel va être mon ajustement ? Sachant que l'année dernière, j'en avais zéro de provision. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette ? Ben oui, je vais mettre 360 en dotation. En plus. Donc, je rajoute 360. D'accord ? Bien entendu, il n'y a plus qu'à faire les poteaux. Là, c'est vite fait. 360, 3,60, 35. Alors, notre enregistrement. Pensez à une chose, c'est qu'on ne peut pas faire le complément. Parce que c'est vrai que ce serait tout simple, hein. Dire, il me faut une dotation de 360, mais là, je vais en prendre 3,35. Donc, quelque part, je vais juste passer 25. On ne peut pas, ça. Il faut faire une écriture de dotation et une écriture de reprise. Même si après, dans le compte de résultat, ça ne nous fera qu'une différence de 25, de toute façon. Quelle est la date ? Le 31. On est bien dans nos dés en décembre. Alors, pour la dotation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un peut me rappeler l'écriture pour la dotation ? 6,6,5. Alors, il s'appelle dotation, dépréciation, je vais essayer d'abréger, hein. Dépréciation VMP. Et ici, le document, ça va être le tableau des VMP 2011. Comme j'ai mis un compte de la classe 6, la somme, elle devrait aller de quel côté, en toute logique ? Débit. Débit. Pour 360. Au crédit, je constate que j'ai des VMP qui ont une dépréciation, et pour cela, on a un compte qui est 59,03, dépréciation des VMP. et puis, je vais remettre les 360. Ça, on l'a vu. Ma deuxième écriture, c'est la reprise, c'est-à-dire, tout compte fait, la même chose que la dotation ou l'inverse ? C'est l'inverse. Vous avez entendu, la date est la même. Donc, si c'est l'inverse, mon compte dépréciation qui était au crédit, je vais être obligé de le mettre au débit. Donc, mon 59,03, qui s'appelle dépréciation VMP, je le retrouve au débit pour le montant de ma reprise, 335. Et c'est toujours le tableau, hein. VMP 2011. Au crédit, je pourrais tout bêtement me dire, allez, 68,665. Comme c'est l'inverse. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre des comptes de la classe 6 au crédit quand c'est pas un avoir ? Alors, donc, on sait qu'il y a des comptes pour ça. Et là, on va avoir droit au compte 78,665, qui s'appelle reprise, dépréciation VMP. et 335. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 25 euros de différence. Est-ce qu'on les retrouve dans l'écriture, ces 25 euros de différence ? Ben oui. Regardez le 59. J'ai 360 au crédit, 335 au débit. Donc, j'ai bien une différence de 25. Regardez le compte de la classe 6, ici. J'ai 360 au débit, donc une charge de 360 euros. Mais, j'ai un compte de la classe 7, donc un produit de 335. Ce qui fait que, résultat des courses, j'ai combien de charges réelles sur ces VMP en 2011 ? Quelqu'un a un chiffre à me donner ? Quel est le montant réel de la charge en 2011 ? Ben oui, 25. J'ai une charge de 360, j'ai un produit de 335. Si je fais la différence, j'ai bien une charge de 25. Alors, tout ça, on le retrouvera plus tard quand on travaillera sur les comptes de résultats. Merci.